Beaucoup de difficultés dans notre vie sont le résultat de notre ignorance de choses simples, mais nous ne cessons jamais de chercher de nouvelles astuces intéressantes afin de vous faire plaisir avec nos nouvelles vidéos. Si vous avez décidé de faire cuire des nouilles, mais que vous ne voulez pas attendre que l'eau commence à bouillir, faites bouillir de l'eau dans une bouilloire électrique, versez l'eau et jetez les nouilles dans l'eau. Ainsi, vous gagnerez beaucoup de temps et votre plat sera tout aussi bon. Si vous devez couper une corde, mais que vous n'avez pas d'outil tranchant à portée de main, serrez la corde avec vos pieds, mettez l'autre extrémité de la corde en dessous, en la tirant comme indiqué dans la vidéo. Commencez à utiliser la corde avec un mouvement de scie. La corde est chauffée et fond littéralement à l'endroit où nous appliquons la force de friction. Vous pouvez aussi couper une corde épaisse comme un doigt et même encore plus. Après avoir bu une canette de Coca-Cola, vous aurez un anneau de canette qui peut être vissé à un cadre et utilisé comme un cintre pour accrocher la photo. Si vous avez un signal Wi-Fi faible, tracez une ligne pointillée horizontale, une autre ligne en dessous du bord supérieur de la canette et une autre au-dessus du bord inférieur de la canette. Ensuite, coupez soigneusement le long des lignes pointillées afin d'obtenir ceci. Mettez la canette sur les antennes de votre routeur Wi-Fi, dirigez les antennes dans la direction nécessaire et vous allez certainement augmenter le signal. Très souvent, lorsque votre mère ramène des friandises à la maison, le vendeur attache le sac en plastique si serré que vous ne pouvez pas le défaire et vous avez envie de déchirer le sac. Ce que vous devez faire, c'est tordre le sac près du nœud jusqu'à ce qu'il soit dur, pousser l'extrémité jusqu'à ce que le nœud soit complètement relâché et retirer le nœud. Tout le monde aime les pistaches, mais bien souvent leur coquille est presque complètement fermée et il est difficile de les ouvrir. Prenez une autre moitié de la coquille de la pistache et vous pourrez facilement ouvrir d'autres pistaches avec. Ne vous débarrassez pas de l'eau que vous avez utilisée pour faire bouillir les œufs. Elle contient beaucoup de nutriments qui seront utiles pour arroser vos plantes d'intérieur. Assurez-vous simplement de refroidir l'eau au préalable. Si vous avez peur de perdre votre carte mémoire, branchez-la dans la fente prévue à cet effet, cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'explorateur de fichiers et changez le nom de la carte mémoire par votre numéro de téléphone. La plupart des gens sont honnêtes et vont probablement appeler votre numéro et vous rendre la carte mémoire. Le miroir de votre salle de bain est-il embué après votre douche ? Utilisez simplement votre sèche-cheveux et il désemburera le miroir en quelques secondes. Presque tout le monde a un appareil photo ou une caméra à la maison. Habituellement, il y a des empreintes huileuses sur les lentilles de vos caméras. Je vais partager avec vous une excellente façon de nettoyer vos lentilles. Vous aurez besoin d'une cuillère à café, d'une bougie et de deux cotons. Allumez votre bougie et placez la cuillère au-dessus de la flamme pour que la suie se dépose sur la cuillère. Lorsque la cuillère est complètement recouverte de suie, ramassez-la avec vos cotons. Répétez le processus jusqu'à ce que vous obteniez cette quantité de suie. Essuyez maintenant vos lentilles avec le coton en appuyant légèrement jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement propres. Vous pouvez avoir peur de nettoyer les lentilles avec de la suie, mais vous serez agréablement surpris car cette méthode fonctionne bien. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis. C'est la meilleure façon d'exprimer votre gratitude pour le travail que nous avons fait.